Voilà, je m'appelle Émile Bastin, je fais des travaux depuis le premier mandat et je fais des travaux pendant deux ans, l'ancienne mandature, donc ici je fais ta politique depuis 24 ans, j'ai été conseiller communal dans l'opposition et dans la majorité. Donc à titre privé, je suis entrepreneur de toiture et de menuiserie, j'ai 5-6 ouvriers, je suis président de notre club de football à l'Irnu, évidemment, et donc voilà, ici j'ai le chemin des travaux, des forêts, et avec une majorité absolue, donc on a vraiment un groupe super consentant, super bien, donc voilà, on se prépare pour les prochaines élections. Donc ici on a plusieurs chantiers en cours, mais on essaye de travailler vraiment en privé, je veux dire au niveau des ouvriers du bâtiment, parce qu'on a la joie d'avoir des ouvriers super qualifiés, que ce soit en voirie ou en bâtiment, donc on en profite le plus possible. On vient de faire une maison des jeunes, on l'a fait à la totale, à part les chassiers de fenêtres qu'on a commandés, donc voilà, on est vraiment autonome, et pour le moment, on va commencer un chantier au niveau pour refaire un bâtiment pour le CPS, mais là c'est par entreprise, et on termine une maison médicale qui va être ouverte d'ici, à mon avis, un petit mois, tant d'avoir des médecins et des généralistes pour lancer la machine, voilà, en gros. Mais ici la maison médicale c'était vraiment un gros chantier, ici le bâtiment du CPS c'est pareil, c'est quand même des bâtiments qui arrivent au-delà du million, on va commencer à Ravel qui est là un million, un million deux, un million trois, la maison médicale, comme je vous ai dit tantôt, dans deux mois elle est terminée, on n'a plus que les abords à terminer, et voilà, donc on aura vraiment fait un peu le tour au niveau des bâtiments, la maison des jeunes elle était inaugurée il y a 4-5 mois, donc voilà, on avance bien, on avance bien au niveau du sport, c'est pareil, on a le Ravel, mais on a tous les deux clubs sportifs pour le CPS, pour le moment, le service Ovarib est en train de drainer à terrain B, on vient d'avoir, on avait octroyé il y a 6 ans 100 000 euros à chaque club, donc ils ont fait des travaux pour aménager au niveau énergie et tout ça, remplacer les châssis et tout ça, donc voilà, ça se termine vraiment un peu de tous les côtés, enfin ça se termine, les dossiers sont en cours, mais il y en a qui se terminent ici, dans d'ici quelques mois tout sera terminé.